Salut les Magic Raiders, j'invite de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Infinite Magic Raid et aujourd'hui on va faire un point sur un sujet qu'on m'a pas mal demandé à savoir comment fonctionne Pierrot tout ce qui est DOT à savoir le poison, la brûlure, tout ce qui est la brûlure d'HP et puis le dernier je pense à Bleed, le saignement, voilà je cherchais le mot en français donc on va faire un point sur ces 4 DOT qui est capable d'en faire, quels sont les champions intéressants à utiliser dans ce genre de domaine et puis je vous présenterai également un exemple qui a été fait par un créateur de contenu anglophone qui a effectivement fait le détail de tout ce que peuvent donner les résultats d'un point de vue DOT en fonction justement d'un champion équivalent en HP et en attaque pour voir vraiment lesquels DOT sont les plus intéressants à utiliser et surtout contre qui. On va également parler du tout nouveau code qui vient de sortir et c'est un très très joli code que nous a communiqué les créateurs d'Infinite Magic Red pour les 100 000 personnes sur le Discord officiel je vous partagerai ça tout à l'heure bien sûr. Alors avant de démarrer je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne le petit bouton rejoindre en dessous la vidéo qui est un système d'abonnement comme sur Twitch ou tout simplement gratuitement en téléchargeant le tout dernier LD Player 9 il vous permettra de jouer à Infinite Magic Red sur PC ainsi que tous vos jeux Android préférés et vous trouverez le lien pour soutenir la chaîne en description de la vidéo merci par avance pour votre soutien et on va donc aller découvrir tout de suite les DOT ensemble c'est parti alors nous disons voilà les amis on va aller donc découvrir ces notions de DOT et pour ça vous pouvez aller chercher dans la galerie la petite loupe en haut et découvrir justement les différents style de champion que ce soit légendaire, épique, etc. mais aussi les forces de héros ça c'est quelque chose de plutôt pratique et on va commencer par faire un focus sur les poisons alors on voit que sur les poisons on n'a pas énormément de légendaires qui sont amenés en fer on a Tafissi, Walter nous avons également notre ami Nita mais c'est une championne mythique sinon c'est quelques épiques qui sont en capacité de le faire le MVP en la matière pour moi est quand même Walter et c'est un des rares très bons champions que j'ai dans ma box et on va aller regarder justement ce qu'il est capable de faire donc si on regarde le poison ça va permettre de faire subir des dégâts à l'assaillant donc perser chaque tour avant qu'il agisse et ce sera 100% de dégâts d'attaque les dégâts vont ignorer la défense ça aussi c'est très bon à savoir et ça peut aller jusqu'à un cumul de max de 10 maximum voilà ça veut dire qu'on peut cumuler les poisons et donc cumuler les dégâts qu'on va être amené à faire donc là on voit par exemple un Walter c'est 100% de chance de placer poison sur le A1 sur le A2 c'est 100% de chance de placer aussi un poison pendant deux tours qu'est-ce qu'on a d'autre ? là il peut placer effectivement des poisons dès lors qu'il se fait attaquer voilà donc ça c'est 30% de chance c'est très bon à prendre et ici c'est du poison avec 100% de chance aussi de manière générale alors déclenche poison une fois jusqu'à 6 cumuls de poisons peuvent être déclenchés à chaque fois avec 40% de chance de ne pas réduire la durée du poison si il est déjà affecté par statut donc là il va faire péter les poisons plutôt sur celle-ci il va les faire exploser en plus de les poser comme on l'a vu sur le A1 et le A2 donc lui c'est vraiment le champion par excellence qui est capable effectivement de poser des poisons un petit peu à tout va et donc on l'a vu c'est lié aux dégâts d'attaque alors regardez on va prendre un exemple très concret en allant voir le mien hop nous avons le Walter qui est là et on voit que son attaque la mienne est à 23442 si je mets complètement de côté la partie de maîtrise qui va améliorer vous le savez les dots les dégâts des dots de vos alliés et donc de vos ennemis aussi s'ils ont de la maîtrise mon poison va faire 23442 de dégâts d'attaque sur chaque cumul donc plus il y a de cumul plus les dégâts se cumulent plus ça devient intéressant donc vous l'aurez compris c'est particulièrement intéressant effectivement d'avoir des champions qui sont capables de faire beaucoup de poisons et Walter là dessus c'est vraiment sa spécialité et donc de durée d'autant plus qu'il se soigne à chaque fois que comme vous voyez une cible subit des dégâts poison donc il a quand même une survivabilité qui est quand même hyper costaud il se soigne de 50% de son attaque donc lui on va vraiment focuser l'attaque à fond les ballons donc le poison voilà comment ça fonctionne 100% de dégâts d'attaque ignore la def jusqu'à 10 cumuls de poisons maximum ensuite nous avons le saignement alors là le saignement c'est un petit peu moins un petit peu ainsi ça reste fréquent on a quelques champions légendaires qui sont capables de le faire nous avons aussi notre fameux holder qui le fait tiens il y a une championne que j'ai qui le fait nous avons aussi Oboro dans les épiques on va aller en voir une un peu au hasard on va aller voir Nathalie donc Nathalie elle est capable de placer du saignement à tous les ennemis pendant 2 tours elle va faire des dégâts donc le saignement ça va être 30% 50% 70% 90% 120% 160% dégâts l'attaque de l'assaillant chaque tour avant d'agir comme le poison selon le cumul de saignement un maximum de 10 cumuls de saignement les dégâts vont ignorer la DEF donc on peut se dire que sur le papier dès lors qu'on a plus on a 9 cumuls de saignement on passe au dessus du poison en termes effectivement d'intérêt mais ce qui n'arrive quasiment jamais donc pour moi le poison est quand même plus intéressant clairement que le saignement aujourd'hui sur le papier même si on regardera le petit truc à la fin dont je vous disais du créateur de contenu anglais qui a fait des tests enfin qui a fait des tests du théorie crafting là dessus je ne sais pas si on peut appeler ça du théorie crafting mais en tout cas de la théorie sur le papier pour aller voir justement ce que donneraient les dégâts avec 10 cumuls de chaque voilà le saignement est clairement un cran en dessous par rapport à mon sens au niveau du poison voilà donc on peut faire 10 cumuls de manière générale ensuite nous avons la brûlure alors la brûlure qu'est-ce que nous avons de champion qui fait de la brûlure quelques légendaires malheureusement pas chez moi alors on va aller voir le maître en la matière lui il fait aussi du boule PV donc là on va plutôt se concentrer sur le sur ah il fait l'un ou l'autre le filou bon alors brûlure c'est quoi c'est 50% des dégâts d'attaque de l'assaillant chaque tour avant d'agir si le statut atteint 2 cumuls 300% des dégâts d'attaque sont infligés lors d'une détonation et le debuff brûlure est dissipé les dégâts ignorent la def donc là on est sur l'attaque uniquement aussi comme pour les saignements et comme le poison sauf que là dès 2 cumuls on part sur 300% de dégâts d'attaque directement voilà tant même que le le champion adverse essaie de jouer il se prend 300% de dégâts d'attaque donc là on est largement au-dessus de saignements on est aussi au-dessus au niveau poison parce qu'il faut vraiment avoir une team 100% poison pour la limite que ça soit discutable donc le brûlure est vraiment vraiment un sujet très très intéressant donc là opmine c'est un peu le roi en la matière nous avons aussi en champion un peu plus récent gunner qui fait de la brûlure un petit peu à tout va on le voit 70% de chance de brûlure là qu'est-ce qu'on est encore dégâts de zone 70% de chance de brûlure il y a un ennemi c'est donc 60% de chance de brûlure donc très intéressant gunner en plus champion de type défense et puis pour terminer nous avons le brûlure de PV alors brûlure de PV on n'en a pas énormément qui sont capables de le faire alors un des meilleurs champions en la matière c'est Ezonja voilà qui est capable de le faire sur le 1 qui est capable de le faire sur le 1 il fait des dégâts en plus grâce au blow up PV enfin bon il est dingue lui 100% de chance d'application pour le PV donc Ezonja est vraiment excessivement fort en la matière nous avons Hockmin lui on l'a vu alors Hockmin lui c'est l'un ou l'autre c'est là où c'est c'est un petit peu gênant c'est qu'on n'a pas de garantie mais alors ça peut être intéressant parce que du coup on peut cumuler les deux types de dégâts avec un petit peu de chance mais attention on n'est pas à 100% de chance non plus de le poser donc voilà nous avons on l'a vu également tout à l'heure Gunner mais Gunner je crois que c'est uniquement sur son passif d'appliquer un cumul de brûlure pendant le tour si elle s'est affectée par brûlure ah oui donc si elle est affectée par brûlure ce sera brûlure de PV ok en plus qui fait que nous avons éventuellement en épique qui peut être intéressant il n'y a pas grand monde en épique qui fait de la brûlure de PV il y a Lise qui le fait c'est peut-être l'oeuf je crois qui est plus intéressant la matière t'as 40% de chance d'appliquer de brûlure de PV et ouais l'oeuf l'oeuf c'est vraiment le bon épique pour la brûlure de PV malheureusement je ne l'ai pas notre ami Munchka c'est pas fou fou voilà il peut faire de la brûlure de PV mais c'est uniquement sur A3 et c'est loin d'être garantie et Lise mais Lise on a plutôt tendance à la jouer résistance voilà et puis c'est 30% de chance de placer brûlure de PV c'est quand même pas excessivement bon donc là on va plutôt se dire qu'en dehors de l'oeuf c'est vraiment les légendaires et donc les brûlures de PV on ne l'a pas regardé mais c'est ça qui est intéressant hop c'est que ça subit des dégâts à hauteur de 8% des PV max donc là on parle des PV max de l'ennemi chaque tour avant d'agir quand le porteur est affecté par le statut de brûlure de PV les dégâts sont limités à 30% des PV max là on parle des 30% des PV max des nôtres de l'assaillant et ça ignore la défense max de 5 cumules donc on peut les cumuler aussi et ça c'est excessivement fort vous l'aurez compris quand on utilise brûlure de PV avec un champion qui fait de la brûlure en gros ce qui nous intéresse c'est à l'Umex de lui mettre en dehors de la concentration évidemment enfin du coût à effet c'est bien sûr du PV à max voilà en gros si je prends un l'oeuf voilà il recommande coût à effet et PV comme vous le voyez c'est vraiment ça l'objectif même si c'est un champion type attaque pouvoir mettre un maximum de brûlure de PV sur l'adversaire et surtout qu'elle fasse un maximum de dégâts donc coût à effet maîtrise et bien sûr PV pour qu'on ne soit pas trop trop limité donc si on prend voilà un champion qui par exemple dit n'importe quoi à 10 000 PV ça va faire 30% maximum ça va faire 3 000 3 300 non 3 000 je suis arrivé 3 000 de dégâts de brûlure de PV maintenant on sait que nos champions ils n'ont pas 7 800 de PV on va aller voir un petit copain qui est ascensionné 5 chez moi voilà une margarita 275 000 de PV ça veut dire que 275 000 de PV x 8% qu'est-ce que ça nous donne ouais ça fait du 22 000 de dégâts ça fait du 22 000 de dégâts et encore une fois c'est pas une championne qui est vraiment axée sur du PV donc c'est vraiment vraiment intéressant surtout quand on est amené à le jouer contre des boss qui ont beaucoup de PV c'est surtout là on va le jouer brûlure de PV alors ça nous permet de boucler pour justement se dire oui mais d'accord Pierrot mais où utiliser ces dots sur qui comment pourquoi donc là on va aller regarder justement je l'ai traduit la traduction n'est pas très bonne c'est pas moi qui l'ai fait j'ai utilisé un site spécifique et on va aller le voir là regardez donc comparaison des dégâts alors la traduction n'est pas forcément bonne mais on va vérifier je vais vous la traduire la brûlure HP nécessite un maximum d'HP pour plafonner donc un test aura une unité basée sur les HP et les autres basés sur l'attaque voilà donc en gros vous l'avez vu tout est basé sur l'attaque au niveau des dots sauf la brûlure d'HP qui est basée sur les HP les statistiques simulées seront basées sur des unités à 5 moyennes avec un équipement 5 étoiles décent et un investissement en talent et emblème les statistiques simulées 25 000 au niveau de l'attaque 350 000 au niveau de l'HP cela n'influit pas les statistiques d'armes exclusives puisque saignement ne touche pas un cap avec 10 piles nous baserons chaque point sur l'utilisation de 10 piles complètes dans cette bataille simulée donc commençons par le poison si on a une attaque à 25 000 un poison ça fait 25 000 de dégâts fois 10 on arrive à 250 000 de dégâts potentiels ensuite le saignement 25 000 fois 1 on arrive à 25 000 et ensuite c'est pondéré on arrive en tout à 412 500 puisqu'on arrive à 165% de dégâts d'attaque sur le saignement c'est 25 000 fois 1,65 pardon donc on arrive à 412 500 maintenant comme je vous le dis avant d'arriver à tous ces cumuls de saignement vraiment que peut-être que Walter a son équivalent saignement j'ai pas assez poncé le truc pour le savoir mais moi ça me paraît moins fort que du poison surtout quand vous avez du poison à eau comme Walter la brûlure donc c'est 3 si on considère que ça que ça pète qu'on a deux cumuls donc 25 000 fois 3 on arrive à 75 000 et 75 000 fois 5 cumuls on arrive à 375 000 sur le papier et là qu'est-ce qu'il nous met 25 000 fois 4 qui est basé sur les détonations de brûlure à deux piles ah oui c'est à dire que si on a deux piles et qu'on fait détonner derrière on peut monter jusqu'à 500 000 sur la brûlure et enfin la brûlure d'HP là on part sur un champion qui a 350 000 d'HP et donc qui fait x030 donc les 30% de ses PV donc il va causer 1 million 50 000 dégâts sur un boss qui a beaucoup beaucoup de HP donc là il faut vraiment aller 10 cumuls d'HP pour arriver à enfin 10 cumuls de brûlure de PV pour arriver à ce résultat là alors ce que lui dit comme conclusion la combustion des PV sera beaucoup plus faible sur les ennemis au PV inférieur et beaucoup plus élevé sur tous les ennemis de niveau boss avec des millions de PV les chiffres ci-dessus montrent que les brûlures d'HP en fonction des PV fictifs si l'ennemi a 100 000 PV une brûlure de PV ne fera que 8% de cela pour un tout petit 8 000 dégâts dit d'entre eux ne font que 80 000 les saignements augmentent avec chaque pile pour plafonner à 165% et sur avérage la plupart des utilisateurs de saignements simples compteront autour de 4-5 piles de manière cohérente ainsi les saignements seront plus aux alentours de 90-105% au lieu du pic de 165 en conclusion la combustion des PV sera la meilleure production globale de dégâts sur tous les ennemis de PV qui ont les plus haut PV de loin mais si vous pouvez éliminer rapidement des vagues de monstres il semble que la combustion soit la réponse donc en résumé contre les boss le brûlure de PV est numéro 1 contre les vagues la brûlure tout court est le top si bien sûr vous pouvez faire de la brûlure en zone et que vous pouvez les cumuler le poison se place rapidement derrière pourquoi ? parce que comme il l'a bien précisé arriver à 10 piles de saignements ça sera assez rare donc pour ça il faut quand même avoir un champion qui est capable d'avoir une bonne base d'attaque et faire des poisons réguliers Walter est quand même le spécialiste en la matière et puis en dernier le saignement qui lui rentre en dernière ligne de compte donc pour résumer partez sur des brûlures PV si vous avez ça pour les boss vous allez vous éclater les brûlures sont géniales si vous pouvez les cumuler sur justement les vagues adverses ça vous servira effectivement de dégâts quitte à sortir un nuker qui peut être plus fragile si vous avez des difficultés sur un niveau et puis donc ensuite vient le poison et en dernier le saignement voilà ce qu'on pouvait dire sur les dots si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sur Discord en MP ou sur mon Discord où il y a un salon dédié à Infinite Magic Red et avant de se quitter les amis on va aller donc mettre ce tout dernier code qui vient de sortir alors on va aller sur code d'échange je vais aller le chercher tout de suite et donc c'est un code qu'ils ont partagé tout récemment pour remercier les 100 000 personnes sur leur Discord donc Discord 100k pour ce code qui va nous donner vous allez le voir quand même je dirais de très belles récompenses parce qu'on parle quand même de 1000 gemmes les amis 1000 gemmes qui tombent comme ça en petit cadeau de la part de nos amis d'Infinite Magic Red voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne avant qu'on se quitte le bouton rejoindre ou le lien LD Player en description de la vidéo qui est gratos et qui permet de soutenir la chaîne vous pourrez jouer à Infinite Magic Red sur PC ainsi que tous vos jeux Android préférés bien sûr merci encore pour votre soutien et à très vite pour une prochaine vidéo sur Infinite Magic Red sur les Magic Raiders